Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto particulier, c'est celui de laver une toile de point de croix estampée pour faire disparaître toutes les petites couleurs. Donc je vous montre à quoi ressemble une toile, pour ceux qui ne connaissent pas, une toile estampée, donc vierge, alors là j'ai commencé à faire quelques points. Mais voilà à quoi ressemble une toile vierge qui n'a pas encore été débutée et vous avez vu qu'il y a des couleurs très criardes, donc c'est pour se repérer plus facilement, pour broder. Et ensuite, vous avez également une table des matières, vous avez les références de la toile et en fait tout ça, il est prévu que ça s'efface une fois qu'on a terminé de broder la toile. Donc une toile terminée d'être brodée ressemble à ceci et c'est celle-ci qu'on va nettoyer aujourd'hui, qu'on va baigner. Tout simplement, tout va s'effacer, donc la table des matières et vous voyez que notamment dans le rose, et bien moi c'était un symbole bleu et entre les fils du coup on voit encore le motif bleu. Donc ce n'est pas très joli, en plus là on a le quadriac. Voilà, donc désolée, petite coupure, problème de batterie. Donc je vous disais que c'est vraiment pas beau comme ça, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne en baignant la toile, puisque c'est la première fois que je termine une toile estampée. C'était ma première toile estampée, je ne faisais que du point compté et je me suis dit que du coup j'allais tester ce bain avec vous pour vous montrer, pour tester ensemble et puis pour vous montrer comment on fait. Donc je suis simplement les instructions qui sont au dos du kit, donc qui demandent de préparer de l'eau à 30 degrés, donc de l'eau tiède et de baigner la toile au moins 3 heures. Et en fait on va voir apparemment que l'eau se colore et il faudra changer l'eau jusqu'à ce que celle-ci soit complètement claire. Et ensuite on la fera simplement sécher à plat et une fois qu'elle est sèche, on la repassera. Alors moi je pense que je vais la repasser à l'envers et même peut-être avec un petit torchon dessus pour être sûre de ne pas brûler les fils. Voilà, et bien écoutez, je voulais faire le bain, c'était prévu que je le fasse dans des bassines, mais mes bassines sont soit violettes, foncées, soit grises. Donc j'ai cherché une idée pour que vous voyez bien et du coup on se retrouve avec un plat à gratin. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil humour du jour. On va baigner cette toile dans un plat à gratin, mais au moins vous pourrez voir la couleur de l'eau en transparence parce que sinon je n'avais pas de solution pour vous montrer. J'ai un évier noir, donc vous n'aurez rien vu non plus au niveau de l'évier quand je renverse. Donc voilà, j'ai préparé de l'eau tiède et c'est parti. Hop là, on la lâche. Alors je vais la mettre au fond. Voilà. Donc elle est au fond. On va voir ce que ça donne. Donc là, on est parti pour 3 heures. Et je vous reprends dès que ça a un petit peu évolué. A tout de suite. Alors je vous reprends vite fait juste pour vous montrer. Voilà, au bout de 5 minutes, on voit que les couleurs commencent à dégorger, que tout commence à s'effacer. Donc rendez-vous encore un petit peu plus tard. Donc voilà, là on est à 10 minutes. Et comme vous pouvez le voir, ça a déjà pas mal dégorgé. Donc pour éviter tout souci, je vais déjà changer mon eau et remettre de l'eau claire. Vous voyez, elle est rosâtre, mon eau. Donc hop, je fais ça et je remets ma toile à tremper. Je pense que ça ira déjà beaucoup mieux. Alors on m'avait dit, enfin j'ai vu sur d'autres chaînes, que le rouge, c'est la couleur qui est la plus longue et la plus difficile à partir. Donc effectivement, c'est celle qui reste. Le reste, c'est déjà, vous voyez le quadrillage, on ne voit plus rien. Et dans la table des matières, effectivement, on voit encore le rouge. Après, il y a encore un peu de boulot, c'est sûr. Là, on voit encore le côté du quadrillage qui était noir. Mais bon, ça fait 10 minutes. Je vais changer mon eau et puis je vais la remettre dedans. Et on se retrouve un peu plus tard encore. Et voilà le travail. Donc là, ça fait 3 heures qu'elle est dedans. J'ai changé l'eau qu'une seule fois. Mais vous voyez que mon eau est claire et ma toile est nickel. Donc là, je la sors simplement. Et j'ai prévu un petit torchon. On va la laisser sécher à plat toute la nuit. Et puis, je vous montre demain comment je fais le repassage. C'est trop beau, hein ? Vous ne trouvez pas ? J'adore, j'adore, j'adore. Bon, moi, j'ai hâte de l'avoir bien plate et bien repassée. En tout cas, wow, magnifique. Magnifique. Bon, bah allez, à tout à l'heure. Voilà, on se retrouve donc aujourd'hui pour le repassage de la toile. Donc, je m'excuse si ça bouge un petit peu. Je vous filme à la main. Et bah voilà. Du coup, ce n'est pas très très stable. Mais je vais essayer de vous montrer tout ce que je fais. Donc, j'ai mis ma toile sur l'envers, sur ma planche à repasser. Et je me sers du tissu avec lequel je l'ai fait sécher, sur lequel je l'ai fait sécher, pour venir repasser. Donc, j'ai mis mon fer sur délicat. Mais voilà, moi, je préfère prendre des précautions pour ne pas brûler la toile, brûler les fils. Je préfère, voilà, utiliser cette méthode. Donc, je vais passer mon fer simplement dessus avec de la vapeur. Voilà, hop là, vous êtes plein de buée. Et on va regarder du coup ce que ça donne. Je pense qu'un petit coup va suffire largement. Ouais, elle est bien, bien plate. Voilà, on va repasser un petit coup quand même de ce côté-là, pour qu'elle soit bien belle. Hop, et on y retourne. Voilà, comme ça, vous aurez tout eu en direct. Je vous montre toutes les étapes. Et voilà, ma petite toile est terminée, repassée. Donc, c'est super joli. Alors, je vous l'ai mise à l'envers, voilà. Elle est super jolie, vraiment, je l'adore. Et j'ai hâte, du coup, celle... Le jour où je vous tourne cette vidéo, celle de février est quasiment finie. La fleur de février est quasiment finie. Donc, j'ai hâte de vous montrer le résultat. Voilà, voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu, qui vous sera d'une grande aide. En attendant, je vous fais plein de bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !